Bonjour, nous sommes le 2 septembre 2021 et nous sommes dans une série de trois vidéos que nous avons commencé à faire avec le père Mathieu Raffray qui est devant moi, qui se présente, qui est de l'Institut du Bon Pasteur. Bonjour Monsieur, exactement. Nous nous retrouvons pour cette troisième vidéo. Les deux premières portaient sur les... Est-ce qu'il y avait dans le Concile Vatican II des doctrines qui engageaient un petit peu la foi, c'est-à-dire des doctrines universelles concernant le salut ? Et maintenant nous allons voir ce qu'on appelle les décrets pastoraux de Vatican II. Et d'abord, ce que je propose, d'abord, oui j'ai oublié de me présenter, je m'appelle Arnaud Dumouch, je suis un théologien belge, qu'on pourrait dire conciliaire, mais conciliaire dans la ligne de Benoît XVI, pas dans la ligne de, par exemple, vous connaissez tous les gauchistes, c'est pas du tout ma ligne, c'est vraiment la ligne de Benoît XVI et de François. Alors, la première question que je voudrais poser, c'est, qu'est-ce qu'un décret pastoral ? En effet, il y a eu vraiment, il y a toujours des polémiques entre les théologiens. Certains disent que le Concile Vatican II n'a été qu'exclusivement pastoral. Donc j'aimerais avoir d'abord votre avis, mon père, là-dessus. Eh bien, disons que je pense que la nature du Concile Vatican II, on avait déjà parlé dans la première vidéo, si je ne me trompe pas, sa nature est assez ambiguë, dans le sens où, effectivement, il y a une volonté pastorale, et une volonté dans les textes des papes, depuis Jean XXIII, qui est le pape qui a ouvert le Concile, qui a exprimé de façon explicite que le Concile ne devait pas condamner, que le Concile ne devait pas affirmer des choses en matière de foi, mais devait plutôt donner des indications pastorales, et transformer l'Église dans ce courant utopique des années 60, selon lequel l'Église devait s'adapter au monde, et se rendre plus proche du peuple. Alors, ensuite, effectivement, il y a des parties qui ont un contenu doctrinal dans les textes du Concile. Lorsque le Concile parle de la Sainte Vierge ou de la Sainte Trinité, évidemment, ces affirmations sont des affirmations de foi, et donc qui sont de nature doctrinale, en raison de leur contenu. Maintenant, on peut dire qu'un certain nombre de nouveautés sont purement pastorales, et on peut même dire que l'erreur, enfin, disons, l'erreur sans doute qui a été faite à cette époque-là, à cette époque du Concile, c'est d'avoir voulu que la pastorale prenne le dessus sur la doctrine, comme si la doctrine était trop difficile à entendre, et qu'il fallait pastoraliser la doctrine. Et le résultat, c'est que la doctrine a été abîmée, et que la pastorale n'a pas du tout été efficace, comme on le voit aujourd'hui. Alors, moi, mon opinion, c'est que le pape Jean XXIII, effectivement, ne voulait un Concile que pastoral, ce qu'il appelait un adjornamento, ça veut dire on change la forme, on ne change pas la foi. Et c'est vrai. Mais, en fait, il y a eu ensuite la mort de Jean XXIII, et Paul VI qui a repris la suite. Et on voit bien que Paul VI lui-même a dit, non, nous allons continuer l'œuvre qui avait été interrompue par le Concile Vatican I, et donc ce sera aussi un Concile doctrinal. Mais par contre, ce qu'il a gardé de Jean XXIII, c'est qu'il n'y a pas de décret anatémisant. Ça veut dire de canon. Le canon qui dit, celui qui ne pensera pas ça sera anathème, etc. Donc, c'est un magistère très humble. C'est un magistère, en fait, qui, justement, pastoralement est changé. Et voilà ce qu'il faut, pour globalement regarder la pastorale de l'Église en matière de magistère, le Concile de Jérusalem est un Concile très humble, où il est dit les choses sans canon, donc avec des mélanges entre des aspects pastoraux. Alors là, peut-être qu'il faut quand même préciser, pour nos auditeurs, ce que c'est que la différence entre pastoral et doctrine. La doctrine, c'est donc un contenu intellectuel qui est valable dans tous les temps et dans tous les lieux. Donc, c'est indépendamment des circonstances. Par exemple, que Dieu est Trinité, que la Vierge Marie est Immaculée, Conception, etc. C'est quelque chose qui dépasse les époques. Et un décret pastoral, c'est donc une pratique adaptée à telle période. Par exemple, si je décide qu'il faut interdire la liberté de réunion, la liberté de conscience, comme l'a fait par exemple certains décrets du XIXe siècle, le syllabus, etc. Eh bien, en regardant Vatican II, on s'aperçoit que c'est une pastorale qui change. Ça veut dire que c'était lié au XIXe siècle. Et c'est vrai, le pape disait à l'époque, si on permet de penser n'importe quoi, vous allez voir, on va répondre au malheur sur le monde. Donc, pastoral, il y a telle époque, une époque qui est encore catholique, mais qui est en train de perdre sa foi, on dit, il ne faut pas la liberté totale de réunion et de conscience. Et maintenant, Vatican II, décret pastoral différent, eh bien, il faut la liberté totale. On supprime d'ailleurs l'index des livres interdits. Et ça, c'est un décret pastoral pour moi. C'est-à-dire, vous voyez, c'est dépendant du lieu et du temps. Je ne sais pas si ça vous convainc, cette définition que je vous donne. Si, c'est assez explicite, mais je pense que c'est une distinction assez moderne, dans le sens où il y a beaucoup de lieux de la foi qui sont à la fois doctrinaux et pastoraux. Parce qu'il y a un certain nombre de choses pastorales, dans le sens du soin des brebis, donc dans le sens du soin des fidèles, qui sont aussi un contenu dogmatique. Par exemple, la morale. Par exemple, la morale. Oui. La morale concerne vraiment le soin des fidèles, mais ne change pas en fonction des temps et des lieux. Eh bien, justement, j'ai un exemple qui peut vous montrer qu'il peut y avoir des décrets en morale qui sont doctrinaux, ce qu'on appelle ce qui engage l'infaillibilité, donc une doctrine universelle du salut. Par exemple, quand les papes disent, dans le catéchisme de l'Église catholique, la guerre est toujours un mal. Elle ne dit pas un péché, un mal. Ça veut dire que la guerre produit des horreurs. Et puis, un décret pastoral, ou plutôt une décision pastorale, par exemple, Pie XII, qui décide qu'il vaut mieux faire la guerre d'abord à Hitler, quitte à s'allier avec Staline, et qui prévient donc Staline que Hitler va l'attaquer le jour de Barbarossa. On voit bien que là, la guerre est nécessaire. Elle n'est pas bonne. Il n'a pas dit qu'elle était bonne, mais elle est nécessaire parce que sinon, c'est pire. Donc, voyez, pastoral, ce qui concerne le lieu et le temps, doctrinal, c'est universel, ça n'a pas de bras. La guerre est un mal, Miss France pourrait le dire. Et c'est effectivement infaillible. Que la guerre soit un mal et que parfois elle soit nécessaire de la faire quand même, ça, c'est justement... On rentre dans ce que disait le pape Jean-Paul II, la doctrine universelle, les cas généraux, et puis ensuite, Pie XII, c'est le cas particulier. Là, c'est vraiment la pastorale. Voilà, je vous laisse vous exprimer. Oui, oui, oui. Disons que c'est une distinction, je pense, qui pour moi est un peu nouvelle. Surtout parce qu'il ne faut pas non plus... Même dans la... Je disais tout à l'heure, pardon, que dans la pastorale, il y a des choses qui sont universelles et éternelles et des choses qui sont adaptables aux circonstances. Mais de la même façon, dans la doctrine, je pense qu'il y a des doctrines... Toute doctrine n'est pas infaillible. Toute doctrine n'est pas absolument nécessaire et définitive. Par exemple, on peut dire que la doctrine des limbes, c'est une doctrine qui a été crue pendant longtemps, qui a été acceptée pendant longtemps, et qui, je pense, est vraiment un contenu doctrinal. Et qui, aujourd'hui, n'est plus tellement crue, à mon grand regret, parce que je pense que c'était une doctrine intéressante. Donc, c'est un contenu doctrinal qui n'est pas éternel non plus. Ah ben, moi, je ne dirais pas ça. Je dirais, en regardant bien les repères de la foi, donc le magistère concernant les limbes, on voit que les limbes ont été définies 17 fois dans le magistère d'Église. Mais jamais, jamais, pas une seule fois leur éternité. Donc, qu'il y a bien un contenu infaillible, les limbes, on ne peut pas nier, quand vous voyez des textes précis, etc., les limbes, mais par contre, la théorie doctrinale de l'éternité des limbes qui vient de saint Augustin, qui a été reprise par saint Thomas d'Aquin, manifestement, elle sort de la foi. L'éternité des limbes est quelque chose qui ne colle pas, ne serait-ce que parce qu'il y a un contenu doctrinal supérieur qui est Gaudium et Spes 22.5. Nous devons tenir que le salut sera proposé à tout homme. Évidemment, l'Église est un peu coincée, on pourrait un jour en parler, parce qu'il faut arriver à trouver une solution qui permette d'adapter, enfin, plutôt, d'intégrer tous les dogmes, à savoir qu'après la mort, il n'y a pas de salut. C'est la constitution des Médictus deus, là. Mais disons que, effectivement, ça c'est la question qu'on a déjà abordée rapidement la dernière fois, mais j'aimerais justement profiter de cette occasion pour revenir sur un point de désaccord peut-être qu'on avait eu, c'est-à-dire que, pour moi, en fait, un contenu doctrinal n'est pas nécessairement infaillible et il n'y a d'infaillible dans l'Église que les dogmes qui sont énoncés comme tels, donc avec la volonté d'obliger, etc., il ne peut pas y avoir d'infaillibilité involontaire de l'Église. Donc, je m'étais un peu opposé à vous sur ce point-là, au sujet du Concile Vatican II, d'un certain nombre de points du Concile Vatican II, en disant que s'il n'y avait pas la volonté d'obliger, ce qui n'est jamais le cas dans le Concile Vatican II, eh bien, on ne peut jamais prétendre que ce sont des dogmes de foi qui invoquent ou qui réclament l'infaillibilité du souverain pontife ou du souverain pontife avec le Collège des évêques. Eh bien, sur ce point-là, effectivement, je ne suis pas d'accord avec vous parce que, en fait, la paste orale de la définition de la foi dans Vatican II est changée. Elle ne veut plus rien imposer par des canons anatomisants comme le Concile de Jérusalem. Et pourtant, dans le Concile de Jérusalem, on voit bien qu'il y a des choses qui engagent l'infaillibilité de l'Église, comme par exemple, la loi de Moïse a été accomplie, donc pas la peine de la suivre. Eh bien, de la même façon, quand on regarde, même si la forme change, pastorale, c'est-à-dire qu'on ne met plus des barrières précises, d'acier, pour que les brebis sachent où est la vérité, mais plutôt, on pense qu'on utilisera une pastorale, les brebis entendront la voix du bon pasteur et elles viendront, elles reconnaîtront, donc sans forcer. Mais il n'empêche que le pape Jean-Paul II, dans son motu proprio, « At to endam fidem », le dit bien, le magistère, même ordinaire, engage l'infaillibilité, c'est-à-dire quand quelque chose est affirmé, positivement, sans qu'il y ait... Oui, mais la condition est que ce magistère soit affirmé de façon universelle dans l'Église. C'est la condition particulière qui a été introduite effectivement au ponti de 211 qui définit très clairement qu'il y a deux formes d'infamilité, le magistère extraordinaire qui nécessite des conditions très précises, le fait que ce soit en matière de foi de mœurs, le fait que ce soit adressé à l'Église universelle avec la volonté d'obliger et que ce soit explicitement énoncé comme une loi universelle. Donc ça, c'est les proclamations dogmatiques. Et puis ensuite, il y a le magistère tout à fait, le magistère solennel. Et puis, il y a aussi le magistère ordinaire universel qui est la garantie donnée à l'Église par Jésus-Christ qu'une doctrine crue toujours et partout dans le monde entier par les chrétiens, par les évêques et par les papes, eh bien, possède une note d'infaillibilité. Maintenant, justement, on peut dire que, par exemple, la doctrine des limbes dont on parlait, étant donné qu'elle n'a pas fait l'objet d'une unanimité à travers tout le temps et l'espace, eh bien, ne peut pas prétendre être une vérité, on ne peut pas prétendre que ce soit une vérité infaillible. Donc, ce n'est pas un dogme de foi. D'ailleurs, c'est pour ça que l'Église ne l'a jamais déclaré comme étant un dogme de foi. Eh bien, quand le magistère, vous voyez, par exemple, un concile œcuménique comme le concile Vatican II, eh bien, même paisiblement, même sans mettre de canons d'anatémisation définit une doctrine universelle du salut, je pense que l'infaillibilité de l'Église est engagée. Et là, c'est vrai que c'est un débat, une ambiguïté qu'on voit entre différents théologiens qui regardent Vatican II, certains disant non, il n'y a que des choses pastorales ou alors des choses doctrinales mais qui ne sont pas définitives. Voilà, tout à fait, c'est ce que je pense. Moi, je suis plutôt du genre à dire que c'est un concile œcuménique qui a été confirmé unanimement par les papes qui ont suivi, qui ont été intégrés pour les neuf points qu'on avait vus dans le catéchisme de l'Église catholique et donc ces points de doctrine universelle engagent une infaillibilité ne serait-ce que parce que c'est un concile œcuménique, je dirais là, rien que là, il y a une notion de solennité mais même si on parlait de... Oui, il faut avoir la volonté d'obliger c'est-à-dire que si même l'assemblée œcuménique du concile œcuménique comme ça a été le cas au concile Vatican II n'a pas la volonté d'obliger où on n'exprime pas cette volonté d'obliger on ne peut pas prétendre qu'il y a une infaillibilité il n'y a pas le recours à cette infaillibilité qui doit être vraiment quelque chose de rare de réfléchi et de conscient on ne peut pas dire que le concile Vatican II aurait énoncé des dogmes infaillibles sans s'en rendre compte Non, il n'a pas énoncé de dogme solennel sans s'en rendre compte sauf peut-être Gaudium et Spes 22.5 où là l'expression est forte nous devons tenir que le salut la possibilité d'être sauvé sera proposée à tout homme on rejoint ici d'ailleurs vous remarquerez exactement la même formulation que dans Saint Jean face à Caïphe vous vous rappelez Caïphe énonce une vérité pratique vous ne comprenez pas qu'il vaut mieux qu'un homme périsse plutôt que tout le peuple et là sans qu'il le veuille ça lui échappe Saint Jean commente en disant en fait parce qu'il était grand prêtre cette année-là il définit que le Christ devait mourir non seulement pour la nation juive mais pour le monde entier ce qui montre que en réalité quand la phrase est comme ça très forte etc on a quelque chose c'est mon opinion je le sais bien donc à chacun de se faire une opinion on a quelque chose qui ressemble à une doctrine universelle solennellement affirmée mais c'est le seul exemple dans Vatican II ça je le reconnais tout à fait mais je comprends vous dites que Pilate a énoncé un dogme de foi sans le vouloir absolument et Pilate n'avait aucune autorité non Caïphe Caïphe oui Caïphe pardon mais Caïphe n'avait aucune autorité dogmatique dans l'église non il avait une autorité dogmatique sur l'Ancien Testament comme grand prêtre et il proclame c'est la dernière grande prophétie de l'Ancien Testament que le Messie devrait mourir pour le monde entier etc ce qui est d'ailleurs la même doctrine que Gaudium et Spes 22.5 c'est un exemple que je vous montrais pour vous montrer qu'il peut y avoir parfois des choses où l'intention du proclamateur n'est pas de proclamer un dogme et l'Esprit Saint il passe outre oui mais on ne le sait que parce que Saint Jean le confirme c'est la phrase de Saint Jean qui fait qui en fait une prophétie comme vous dites absolument alors que dans le Concile Vatican II il n'y a pas d'autorité des apostoliques qui vient confirmer quoi que ce soit il y a Jean-Paul II il y a Benoît XVI il y a Benoît XVI qui par exemple sur les limbes éternelles s'appuie sur Gaudium et Spes 22.5 vous voyez donc il y a une unanimité des papes après qui se suivent et qui disent non il y a quelque chose de définitif manifestement d'ailleurs si vous voulez pour revenir à cet exemple effectivement c'est un exemple complexe etc donc il ne faut peut-être pas embêter trop ceux qui écoutent cette vidéo mais sur l'exemple de l'universalité du salut et de la proposition de salut dans la mort ça n'a jamais été défini ça n'a jamais été considéré par personne dans l'église comme une vérité absolue à quoi ? Ah ben bien sûr la proclamation du salut dans la mort non pas du tout ça c'est pas une vérité là je parle non de la proclamation du salut à tout homme par un moyen que Dieu connaît donc Gaudium et Spes 22.5 uniquement ça je pense que c'est déjà mais ça c'est déjà contenu dans la foi catholique antérieure au comté du Vatican II et bien oui c'est contenu mais c'est oublié sinon il n'y aurait pas eu chez les grands docteurs comme saint Augustin saint Thomas d'Aquin l'idée des limbes éternelles pour des innocents mais en quoi l'idée des limbes éternelles irait contre le salut proposé parce que le salut proposé à tout homme ah oui parce que vous voulez dire que tout homme devrait avoir un accès possible au salut c'est ça et que les enfants n'auraient ces enfants morts comme ça n'en auraient pas donc il y a quelque chose que le pape Benoît XVI a soulevé en 2007 et qui n'a pas été résolu dans l'église mais on pourra faire si vous le voulez un débat là-dessus oui alors en tout cas ce débat et cette discussion prouvent une seule chose c'est que ce n'est pas clairement une vérité de foi ce n'est pas clair effectivement les théologiens on ne peut pas dire que ce soit quelque chose d'infaillible je n'ai pas dit ça je dis que ce n'est pas clair que les théologiens se battent parce que le concile n'est pas clair parce que justement il y a eu deux papes et il n'y a pas enfin on pourrait s'appuyer sur actu endam fidem donc le décret de Jean-Paul II qui définit l'infaillibilité dans le magistère ordinaire on pourrait tout à fait mais ce n'est pas clair c'est vrai donc je souhaiterais c'est ce que j'avais dit je souhaiterais bien qu'il y ait un jour un pape qui produise des canons de Vatican II ça serait tellement plus simple évidemment je pense que ce n'est pas possible je pense que ce n'est pas possible précisément parce que cette intention pastorale dont on parle depuis le début a impliqué de ne pas faire de canons qui condamnent des doctrines opposées un canon n'est pas forcément avec un anathème un canon peut être simplement oui bien sûr vous voyez ce que je veux dire mais une fois qu'une vérité est affirmée on peut dire que celui qui n'adhère pas à cette vérité n'est pas en accord avec le concile alors justement là pour en revenir à notre sujet ceci ce que vous venez de dire est une décision pastorale ça veut dire que le concile Vatican II a pensé il a complètement bouleversé la pastorale qui était pratiquée depuis le quatrième siècle à savoir que celui qui n'adhérait pas avec véritablement des repères anatémisants les premiers anathèmes viennent du concile de Nicée et bien sortait de la foi catholique il a dit on va utiliser la pastorale du Seigneur le brebis marche devant ses brebis et ses brebis entendent sa voix ça c'est typiquement de la pastorale et donc si vous voulez on pourrait maintenant aborder les fameuses décisions pastorales de Vatican II et là ce que je vous propose c'est de le faire avec un esprit critique pour le coup parce que le pape Benoît XVI l'a autorisé il a dit récemment vous savez avant de renoncer à son pontificat il a dit dans les décrets dogmatiques on y adhère par une foi théologale donc une obéissance totale de la foi mais pour ce qui est des décrets pastoraux il nous demande d'avoir l'attitude suivante premièrement une attitude ouverte on cherche à comprendre ce qu'a voulu dire l'esprit saint par le concile mais en même temps des critiques parce que ce n'est pas infaillible la pastorale n'est pas infaillible comme on le voit par exemple chez le pape Pierre dans les actes des apôtres il peut très bien définir que ce n'est pas la peine de judaïser au concile de Jérusalem et puis être surpris en flagrant d'élite faire l'inverse par saint Paul un peu plus tard tout à fait tout à fait oui tout à fait et puis je pense qu'il faut aussi il faut recevoir les orientations pastorales aussi bien du concile d'ailleurs que les papes après le concile ou même les évêques avec bienveillance intelligence mais aussi avec lucidité et surtout qu'aujourd'hui comme on se trouve 40 ans enfin plus que ça d'ailleurs 50 ans après le plus de 50 ans après le concile et bien on a eu le temps de voir l'efficacité ou non de ces décisions pastorales et donc il est sans doute temps de revenir sur un certain nombre de décisions de nature pastorale qui ont comme je le disais tout à l'heure qui non seulement ont eu des effets néfastes en matière pastorale mais ont même eu des effets néfastes en matière chronique puisqu'on peut dire aujourd'hui que le plus grand défaut le plus grand problème dans l'église c'est le manque d'unité de la doctrine et que on a l'impression qu'on a même perdu l'unité du contenu de la foi puisque beaucoup de parties de l'église chacun à sa façon remettent en cause des vérités de foi aussi bien en doctrine qu'en morale qui avait pourtant été cru depuis le début de l'église tout à fait et donc on va y aller on a trouvé six points et vous en avez trouvé vous-même un premier qu'on va commencer par lui je pense vous dites il y a vraiment quelque chose à regarder du côté de la décision de démocratiser l'église ça veut dire de fonder des conférences épiscopales ce que le pape François appelle la synodalité que d'ailleurs vous remarquerez il ne pratique pas beaucoup je suis désolé mais là on va pouvoir se permettre de critiquer il faut être positif mais en même temps on n'a pas une adhésion de foi pour ça la synodalité ça veut dire de faire confiance aux conférences épiscopales de chaque pays pour des grands domaines des domaines comme pourquoi pas les décisions pastorales mais aussi c'est ce qu'on voit en Allemagne actuellement et bien éventuellement la définition de la foi donc là je vous laisse vous lâcher mon père je crois non non il faut rester mesuré en toute chose surtout quand on parle de l'église qui est notre mère et qui est notre préoccupation comme moi comme prêtre vous comme chrétien baptisé théologien etc je vous donne un exemple qui vient à l'esprit là Simone Veil en 75 lors de la loi pour l'avortement en France qui rendait possible l'avortement et bien a dit un jour dans une interview que si les évêques de France s'étaient opposés à ce projet et bien il ne serait jamais passé et c'est un peu anecdotique mais je pense qu'on peut en parler enfin on pourrait l'appliquer aussi par exemple aux lois sur le mariage pour tous et des choses comme ça c'est à dire que aujourd'hui 60 ans quasiment après le concile Vatican II on peut constater comme un fait que les évêques n'ont plus du tout de pouvoir dans la société ou quasiment plus on regarde les évêques dans les médias combien de fois est-ce qu'on invite un évêque à part sur les chaînes catholiques ou les choses où ils ont leurs petits leurs adhérents le monde en tout cas la société civile a perdu toute considération envers la parole d'un évêque et je pense que ça c'est une conséquence justement de cette invention des conférences épiscopales où aucun évêque n'ose prendre position dire la foi catholique de façon claire parce que en fait il a peur d'engager les autres et donc il y a une espèce de pression sociale entre évêques qui fait que si un évêque cherche à réformer les choses à aller de l'avant à avoir une attitude pastorale évangélique dynamique etc et bien il va être mal vu il va être mis en défaut disons par la conférence épiscopale alors ça a été vrai ça a été très vrai dans les années 80-90 aujourd'hui c'est un peu moins vrai heureusement il y a quelques évêques qui réussissent et qui peuvent dire les choses avec un peu plus de lucidité mais voilà cette espèce de pression du comité interne si vous voulez de la conférence qui va contrôler ce que chacun dit est contrôlé en faisant jouer sur les carrières si vous voulez donc c'est des aspirations forcément très très saintes et très très édifiantes et ce phénomène existe dans tous les pays donc les conférences épiscopales qui ont été créées dans les années 70 alors il y a certains endroits où ça existe c'est déjà des réunions des évêques mais on peut dire ça comme l'une des conséquences principales c'est que soi-disant la démocratisation dans l'église devait donner plus de voix aux évêques par rapport au pape qui soi-disant étaient tout puissants mais en fait le seul résultat que ça a eu c'est que ça détruit le pouvoir des évêques au profit de structures administratives qui sont gouvernées par on ne sait pas qui et qui disent ce qu'elles veulent je conclue par un autre exemple il y a quelques mois lorsque je ne sais pas si vous aviez suivi cette histoire mais le Saint-Siège a demandé à tous les évêques du monde de rendre leur conclusion sur l'application du motu proprio sumo homo de Benoît XVI donc à sa volonté libéraliser l'usage pour les fidèles et pour les prêtres de la messe tridentine et il s'est passé que pour la France en tout cas il y a un rapport qui a été écrit par un secrétaire de la conférence des évêques de France qui a fuité parce qu'on ne sait pas très bien comment il est sorti dans la presse et c'est un rapport qui est purement scandaleux c'est-à-dire qu'il manque de lucidité sur la réalité des paroisses ou des communautés traditionnelles qui accuse les prêtres traditionnalistes de choses complètement absurdes qui est vraiment purement à charge écrit par quelqu'un qui n'a visiblement aucune connaissance ni de la théorie ni de la réalité du terrain et qui voulait simplement par idéologie si vous voulez décrédibiliser tous les fidèles attachés à cette forme du rite et ce qui est dramatique c'est que moi j'ai eu les témoignages de plusieurs évêques qui m'ont dit mais nous nous sommes furieux que ce rapport ait été écrit alors que ça ne correspond pas du tout à ce que nous on a voulu dire donc vous voyez la puissance de ces administrations qui vont jusqu'à imposer un point de vue et donner d'ailleurs au Saint-Siège au pape une vision faussée des choses même malgré la volonté des évêques et je dirais mon père que je partage à 100% ce que vous dites j'ai rien à ajouter sauf qu'on peut analyser ce qui s'est passé par de la simple philosophie vous savez ce que disait un philosophe ancien chaque sénateur est intelligent mais le Sénat est bête et c'est vrai ça veut dire qu'en fait la constitution divine de l'église elle est d'abord que chaque évêque est un successeur des apôtres et donc doit relever par sa propre son propre ministère du jugement dernier qu'il aura devant Dieu il doit dire la vérité et la vérité c'est sa mission et donc on voit par exemple en Belgique on l'a vu très fort comment le cardinal Sarah est venu à un moment donné et qu'il a simplement redonné face à une conférence épiscopale complètement inféodée à la mentalité des années 70 puisque ce sont tous des évêques de 75 ans à peu près il leur a dit je suis un pauvre prêtre venant d'Afrique le jugement dernier Dieu me demandera compte de ce que j'ai dit et je vois qu'ici en Belgique il n'y a pas de parole pour dire que eh bien un enfant sur quatre est tué avant sa naissance que les personnes âgées maintenant sont euthanasiées il me sera demandé de mes comptes des comptes de ma pensée il vous s'en sera donné à vous aussi et les fidèles qui étaient là qui étaient à peu près 5000 qui étaient venus de toute la Belgique pourtant la réunion avait été excentrée on applaudit 10 minutes debout ce qui montre la soif qu'il y avait chez les fidèles de la parole de Dieu eh bien ça ça montre quoi ? qu'est-ce que fait une conférence épiscopale en général ? elle prend la pensée dominante du temps par exemple pendant la seconde guerre mondiale on a vu la même chose qui a dénoncé le premier la déportation des juifs si ce n'est le cardinal Saliège donc un petit évêque handicapé celui de Toulouse tout seul par sa parole et tout d'un coup tous les autres évêques ont pris conscience qu'ils étaient moumous et maintenant ils font une repentance donc je dirais pour moi la collégialité l'intention était ce que vous dites c'était de réunir un concile comme il y a eu à Jérusalem etc mais elle ne doit surtout pas s'opposer à ce que la parole sorte d'un évêque à la plénitude du sacerdoce mais vraiment d'accord justement c'est peut-être l'occasion de parler de ce texte du concile sur la collégialité l'Humens Gentium numéro 22 qui introduit cette idée qu'il n'y a plus un seul sujet de l'autorité qui est le pape le souvent pontife mais que c'est soit le pape soit le collège des évêques réuni qui en soi aurait de lui-même l'autorité de dire ce qu'est la foi de l'Église alors que la doctrine traditionnelle c'est bien sûr le pape ne travaille pas tout seul et n'est pas un tyran mais au contraire mais c'est parce qu'il est l'évêque de Rome qu'il a la charge de la foi et autrefois bien sûr l'importance des conciles c'est quelque chose de tout à fait historique tout à fait traditionnel dans l'Église sauf que l'autorité du concile lui est conférée non pas par le fait que les évêques sont réunis mais il lui est conférée par le fait qu'ils sont réunis sous l'autorité de l'évêque de Rome donc du pape et oui comme on voit historiquement avec le septième concile œcuménique qui était un concile hérétique puisqu'il condamnait les images c'est le consigne de Hyéria et c'est le pape de Rome seul qui a sorti l'église d'Orient de cette hérésie en condamnant ce concile donc on voit bien l'infaillibilité on le voit dans l'évangile elle repose sur la personne de pierre j'ai prié pour que ta foi ne défaille pas j'ai prié pour que ta foi ne défaille pas exactement et c'est sur cette pierre que je bâtirai mon église et donc si vous voulez malheureusement je pense que l'une des conséquences j'ai parlé de la France on a parlé de conférences épiscopales mais il y a aussi c'est aussi vrai à différents niveaux c'est à dire que aujourd'hui l'autorité du pape lui-même est remise en cause par un certain nombre d'évêques on voit c'est le cas de l'église en Allemagne ou à l'époque de Benoît XVI je reviens sur le mot tout pour prio sous mon pontificum où il y a beaucoup d'évêques qui ont refusé de recevoir ce texte comme devant être appliqué etc donc ils se sont opposés à ces volontés de réforme de Benoît XVI et puis et on voit que le pape lui-même a perdu l'autorité qu'avaient les papes précédents pourquoi ? parce qu'on a l'impression que l'importance n'est plus de prêcher la foi et donc d'avoir une unité autour de la foi catholique et donc de transmettre fidèlement le dépôt révélé que les papes et les évêques justement transmettent depuis les premières générations de chrétiens mais que désormais le pape lui-même ont un rôle social un rôle politique même parfois d'intervenir dans le courant de la mentalité contemporaine alors on parle d'écologie on parle d'accueil avec des migrants etc et on oublie que le rôle des évêques des successeurs des apôtres des successeurs de Saint-Pierre des successeurs de Saint-Paul de chacun des apôtres et bien leur rôle principal c'est de transmettre la foi avec fidélité alors je dirais par contre que ça ne vient pas me semble-t-il de Vatican II mais simplement de l'application par la génération de mai 68 ici en l'occurrence des vieux évêques qui ont été ordonnés à cette époque-là et qui est simplement l'idée du temps l'idée du temps c'est-à-dire la marque du temps où on se laisse influencer quand on est une masse et quelques individus qui percent qui ont le sens de leur sacerdoce sont capables de résister par exemple vous avez vu le document qui a été publié qui est extraordinaire par l'évêque de Biarritz où il donne simplement les faits objectifs concernant le coronavirus c'est pas le domaine de la foi je suis d'accord n'empêche que un homme tout seul par son autorité il cherche la vérité il est philosophe aussi il manifeste factuellement sur un sujet comme ça mais la conférence épiscopale elle-même elle fait quoi elle suit l'air du temps donc là il y a vraiment une critique pastorale qui je pense pourra être reprise puisqu'il n'y a pas d'infaillibilité là-dedans c'est une question d'équilibre et ce qui se passe en Allemagne je pense est en train de secouer durablement l'Église du moins je l'espère oui tout à fait que ma position soit de la française soit claire je n'appuie pas le Concile Vatican II d'être la cause de ces dérives d'autorité de transmission de la foi etc mais je néanmoins je fais quand même un lien entre l'introduction de cette notion de collégialité dans le Concile Vatican II qui est un texte très précis etc qui manque de clarté et disons les conséquences pas les conséquences de cette doctrine mais les applications les interprétations qui sont allées dans le sens de cet esprit en tout cas vous savez on fait la différence entre il y a ceux qui sont pour l'esprit du Concile et donc qui prennent ces petits éléments comme ça ces quelques nouveautés ou ces quelques points d'ambiguïté de difficulté du Concile pour en faire le principe d'une évolution d'un changement d'un soi-disant progrès dans l'Église et qui donnent toutes les aberrations doctrinales dont on vient de parler Merci mon père ça c'est le premier sujet j'en ai un deuxième que vous avez soulevé et là je vais vous laisser vous expliquer parce que c'est vous qui l'avez soulevé remplacement ou oui remplacement du sacerdoce ministériel au profit du sacerdoce universel des fidèles voilà allez-y je vous laisse vous exprimer là-dessus vous pensez qu'il y a là une décision pastorale qui est aussi qui a des conséquences graves Oui alors vous savez que traditionnellement la doctrine de l'Église de toujours c'est que il y a deux types de sacerdoce il y a le sacerdoce baptismal c'est-à-dire que tout baptisé tout fidèle baptisé par son baptême parce qu'il est marqué par le sceau du baptême et bien est d'une certaine façon député au culte alors pourquoi la prière d'un baptisé a une valeur cultuelle que n'a pas la prière d'un non baptisé la prière d'un non baptisé bien sûr est une prière entendue par Dieu mais qui va lui attirer précisément des grâces de conversion qui vont le mener jusqu'au baptême lui ou d'autres d'ailleurs mais donc ce qu'on appelle le sacerdoce baptismal c'est dans la fameuse édite qui dit c'est un peuple de prêtres prophètes et rois ce sacerdoce il est marqué dans l'âme de chaque fidèle parce que le Christ lui-même étant le prêtre le grand prêtre l'unique prêtre parce qu'il est l'unique médiateur entre Dieu et les hommes et bien son oeuvre est essentiellement sacerdotale donc la marque qu'on a du baptême qui nous rend semblable au Christ qui nous fait adhérer qui nous fait membre du corps du Christ et bien a ce caractère sacerdotal qui permet encore une fois du chrétien de participer au culte de l'église maintenant dans le sens de l'usage du mot sacerdoce et bien il y a un autre sens qui est bien différent il y a le sacrement qu'on appelle le sacerdoce à savoir que Jésus-Christ parmi les sept sacrements donc c'est le baptême qui est le premier des sacrements la porte des sacrements et puis parmi les autres sacrements il y a un autre sacrement qui est le sacerdoce au sens strict qu'on peut appeler sacerdoce ministériel parce qu'il confère un ministère particulier un ministère de l'église et ce sacerdoce d'ailleurs est lui aussi un sacrement à caractère c'est-à-dire que le prêtre lorsqu'il est ordonné prêtre reçoit par la grâce avec la grâce sanctifiante un caractère particulier qui est le caractère sacerdotal et qui fait de lui un homme qui a une particularité qui a une mission particulière qui a une capacité particulière supplémentaire pour mener pour réaliser les actes cultuels en particulier pour lorsqu'il nous fait paroles de la consécration et bien le mystère de l'eucharistie est réalisé par les paroles du prêtre voilà il n'y a que le prêtre qui peut célébrer l'eucharistie par les paroles du prêtre les péchés sont pardonnés vous voyez que quand le Christ dit à ses apôtres après la résurrection ceux à qui vous délirez les péchés ils seront délés dans le ciel ils seront sur terre ils seront délés dans le ciel etc donc quand il dit faites ceci en mémoire de moi il ne s'adresse pas à tous les chrétiens mais il s'adresse en particulier aux prêtres en leur enseignant comment réaliser l'eucharistie à savoir donc que ce sacerdoce ministériel est bien différent du sacerdoce baptismal il en a une conséquence évidemment il n'est pas en l'être détaché puisqu'il est lui aussi dépendant de Jésus-Christ il nécessite le baptême aussi évidemment mais il députe certaines personnes il réserve certaines personnes comme dans l'Ancien Testament la tribu de Lédivie était réservée aux œuvres sacerdotales et bien dans le Nouveau Testament les prêtres du Nouveau Testament ce sont ceux qui sont configurés à Jésus-Christ d'une façon toute particulière par ce sacerdoce de ce sacrement et donc qui sont ceux qui servent à réaliser le culte de l'Église d'une façon bien différente et bien supérieure une hiérarchie bien supérieure au sacerdoce baptismal voilà tout ce rappel de théologie sacrementaire pour dire que depuis quelques temps depuis quelques dizaines d'années et encore tout ça c'est d'obliger une protestante ça vient de Luther et des erreurs du protestantisme il y a eu une tendance dans l'Église catholique à vouloir non plus considérer ces deux aspects du sacerdoce comme des aspects essentiellement distincts mais à vouloir les mélanger et même les confondre voilà pourquoi je mets dans le désordre mais voilà pourquoi de plus en plus ce sont des laïcs qui vont distribuer la communion voilà pourquoi on a supprimé la barrière de communion entre le chœur qui est le lieu du culte où le prêtre agit et puis ceux qui sont en préparation ou en marche vers le sacerdoce et puis le lieu où se trouvent les fidèles dans la nef et puis on a mis le prêtre au milieu des fidèles voilà pourquoi les prêtres par exemple ne portent plus de soutane pour qu'on ne reconnaisse plus extérieurement leur caractère sacerdotal donc le fait qu'ils soient séparés qu'ils soient distincts des autres voilà pourquoi de plus en plus on veut que ce soit les laïcs qui fassent les laïcs qui fassent les cérémonies qui s'imposent et qui souvent même parfois même excusez-moi chassent les prêtres des paroisses pour prendre leur place tout à fait sauf que là moi je dirais mon père que encore une fois je crois que ce n'est pas une décision de Vatican II mais c'est exactement ce qu'on a vu par les conférences épiscopales occidentales principalement en Belgique c'est typique c'est à dire qu'on a l'impression presque que on voudrait faire disparaître le sacerdoce ministériel au point que Mgr Léonard quand il est devenu archevêque de Bruxelles a fait passer son séminaire de 5 à 55 séminaristes et que dès qu'il est parti ben 40 séminaristes ont été virés c'était exactement ce que vous dites mais je suis personnellement convaincu que c'est l'esprit de Vatican II c'est à dire en fait la pensée de Hans Kung alors encore une fois comme tout à l'heure que ma pensée soit claire je ne dis évidemment pas que cela est contenu dans le concile Vatican II mais je dis qu'il existe dans le concile Vatican II au moins l'imprudence de ne pas avoir suffisamment marqué ces différences ou ces distinctions essentielles entre sacerdoce ministériel et sacerdoce baptismal et d'avoir laissé la porte ouverte en fait à une interprétation qui va dans le sens de la modernité dont vous êtes parlé donc effectivement ce n'est pas du tout contenu dans le concile Vatican II qu'on ne me fasse pas dire ce que je n'ai pas dit parce que je serais faux de toute façon mais en tout cas il y a disons une graine ou un point de départ qui laisse par son ambiguïté par son manque de précision au moins disons la porte ouverte à ce qui a été réalisé dans les dernières années parce qu'on ne peut pas nier que tous ces gens qui tous ces progressistes qui travaillent dans ce sens de la destruction du sacerdoce comme vous venez de mentionner et bien se revendiquent du concile Vatican II et citent sans arrêt les textes justement qui insistent sur l'Église comme peuple de Dieu avant d'être une structure hiérarchique etc. Et c'est juste sans doute parce que le concile Vatican II est un texte verbeux trop long beaucoup trop long que pastoralement rien que la longueur du texte c'est une erreur pastorale pour moi ça veut dire que on est peut-être au XXe siècle mais bon sang qu'est-ce qu'on est long alors que quelques phrases très précises suffiraient à je dirais à contenir la doctrine de Vatican II rien que là le fait que le texte en soi on peut l'interpréter comme on le veut en insistant vous savez c'est une question de zoom on insiste sur tel point on oublie les autres et du coup on transforme le concile Vatican II dans quelque chose qui n'a jamais été voilà tout à fait tout à fait oui oui tout à fait c'est tout à fait passionnant je voudrais vous donner mon avis moi concernant le sacerdoce royal des fidèles donc le sacerdoce universel qui est la sainteté en fait en l'occurrence ici ce qui est très curieux et étonnant c'est que le sacerdoce est en train grâce au travail de la partie traditionnelle de l'église de reprendre sa place heureusement mais il faut remarquer que c'est le sacerdoce ministériel déformé par la pensée de mai 68 qui a détruit lui-même le sacerdoce ministériel donc en fait actuellement dans la grande crise qu'on connaît je l'ai constaté je ne sais pas si vous l'avez vu aussi mais souvent c'est le sacerdoce des fidèles qui a défendu mordicus dans l'église je pense par exemple à Rennes où j'étais jeune à l'époque mais il y avait des petits fidèles qui étaient là qui avaient fondé un groupe agapé Gérard et Béatrice le bouteillé ils étaient persécutés par le sacerdoce ministériel et ils tenaient bon ils tenaient bon ils maintenaient des milliers de jeunes dans la foi fidèles à Vatican II pour le coup le vrai Vatican II donc on peut dire que heureusement que l'Esprit Saint est passé et que j'espère tout va être renouvelé bientôt avec le départ de la génération des 68 oui on peut dire du côté si vous voulez des traditionnalistes ceux qui sont restés attachés à la la messe traditionnelle après les réformes de 70 et bien ça a été effectivement l'oeuvre d'abord de l'oeuvre de fidèles l'oeuvre de fidèles je reviens de mes grands-parents d'abord mes parents qui cherchaient un endroit où ils pouvaient aller à la messe où il y avait du respect où il y avait de la liturgie sans ambiguïté sans nouveauté sans improvisation et puis où ils pouvaient mettre les enfants au catéchisme sans qu'on leur apprenne n'importe quoi mais qu'on leur apprenne vraiment la foi catholique donc effectivement ce sont les fidèles qui ont cherché d'abord et qui ont été effectivement on peut dire ça c'est le sacerdoce universel le sacerdoce baptismal sans doute qui a sauvé enfin qui a préservé d'une façon ou d'une autre le sacerdoce ministériel alors mon père ce que je vous propose maintenant c'est de voir les propres points que j'avais trouvés donc de passer à ce que j'avais dit regardez pour moi premier point que j'aimerais traiter avec vous au niveau pastoral c'est qu'il y a vraiment une rupture pastorale en ceci on remplace depuis Vatican II et là je crois que c'est dans les textes du concile vous me direz ce que vous en pensez on remplace une pastorale qui réprimait l'erreur par une pastorale de la liberté de conscience de réunion y compris pour ceux qui prônent l'erreur par exemple une application la suppression de l'index des livres prohibés l'index était pratique il y avait des livres dangereux à lire pas forcément il n'était pas pour toujours mais au moins suspect et puis on le supprime et puis en particulier l'absence de canon très net qui anatémise l'erreur dans Vatican II ce qu'on appelle dignitatus humanae et donc voilà voilà pour moi une rupture pastorale qui d'ailleurs avait été initiée au IVe siècle puisque dans les trois premiers siècles effectivement pareil il n'y a pas de il y a une demande de tolérance de la part des saints de l'époque comme saint Justin et puis à partir du IVe siècle jusque donc au XXe siècle on passe véritablement à une lutte contre l'erreur comme si on établissait une pastorale avec des barrières très fortes pour que les brebis ne se perdent pas qu'en pensez-vous mon père est-ce que ça vient vraiment de Vatican II disons que ça vient de l'esprit moderne tout ça on peut dire c'est le primat de la liberté qui est typique de la pensée libérale de la philosophie des lumières des soi-disant lumières de l'esprit de la révolution etc qui malheureusement c'est inséré c'est imposé dans l'esprit de beaucoup de prêtres et d'évêques au cours du XIXe et du début du XXe siècle et donc qui a aussi d'une certaine façon imprégné les décisions du Concile Vatican II vous citiez et Dignitatis Humanae je vous invite à relire ce texte même si c'est assez insupportable à lire parce que c'est très long comme vous le disiez mais il y a des passages de Dignitatis Humanae qui sont vraiment choquants dans le sens où c'est écrit explicitement que tout homme aurait le droit comme un droit déjà cette idée de droit de l'homme c'est déjà une mentalité une philosophie individualiste c'est une philosophie à l'esprit et qu'ancien et ce n'est plus une recherche du bien objectif mais c'est une philosophie basée sur l'individu qui revendique pour lui des droits donc le Dignitatis Humanae affirme la liberté religieuse le droit à la liberté religieuse et donc le droit à se tromper et même le droit à profester une religion fausse et avec les applications par exemple il est précisé aussi dans Dignitatis Humanae qu'on a le droit de ne pas recevoir l'enseignement de la foi dans une école catholique par exemple à savoir et c'est ce qu'on constate dans beaucoup d'écoles catholiques un enfant musulman ou athée se trouve dans une école catholique et bien sous prétexte de ce droit à la liberté et bien on va ne pas lui enseigner la foi et ça c'est vraiment un renversement de la philosophie pour moi c'est un problème plus philosophique que la philosophie à savoir qu'on met la liberté individuelle au-dessus du primat de la vérité des choses parce que pour en revenir au cas de la religion je pense au contraire qu'un État a le droit lorsqu'une religion est une menace est un danger pour ses citoyens l'État a le droit d'interdire cette religion pour un bien supérieur évidemment mais il y a des biens supérieurs au droit de la personne humaine si il est meilleur pour l'État d'interdire telle ou telle religion fanatique par exemple qui est la cause de guerre ou de scandales ou de guerre civile et bien elle peut être réduite c'est le cas du protestantisme en France par exemple pendant de nombreux siècles et on peut prendre d'autres exemples et puis au niveau de l'éducation et des écoles voyaient bien que la contradiction c'est-à-dire que un enfant des parents déjà qui mettent leur enfant dans une école catholique c'est le premier mot en théorie c'est parce que les catholiques et ensuite même si c'est pour le niveau de l'école pour la qualité de l'enseignement et bien ça ne peut pas être au détriment de l'enseignement de la foi qui est donnée et donc il faudrait l'usage traditionnel évidemment c'est bien sûr que dans une école catholique on ne demande pas nécessairement à ce que tous les enfants soient catholiques mais en tout cas tous les enfants doivent être capables de recevoir un enseignement de la foi ensuite ils font leur choix personnel évidemment mais un enfant ne peut faire son choix que si on lui a enseigné la vérité et encore une fois vous voyez l'ambiguïté c'est parce que on revient au même problème philosophique est-ce qu'il est plus important de savoir la vérité pour pouvoir la choisir donc pour faire la démarche individuelle ou est-ce que c'est la démarche individuelle qui est la plus importante indépendamment du vrai et du faux alors mon père je vous répondrai que là encore je pense que ce que vous avez constaté que j'ai vu moi-même ce n'est pas Vatican II mais c'est une interprétation de l'esprit du concile par Hans Kung et tout cela ça veut dire qu'en fait l'intention de Vatican II me semble-t-il pastoralement n'était pas celle-là elle consistait à dire et bien maintenant partout à cause des moyens nouveaux de communication l'erreur passe comme la vérité et donc on va accepter une pastorale où tout est autorisé on peut discuter de tout mais attention les brebis entendront la voix de l'église et la vérité s'imposera à ceux qui sont du Christ donc on prenait une pastorale qui était celle que prenait Jésus-Christ dans son évangile quand il parle du bon pasteur et on on faisait une rupture avec la pastorale vous savez du berger qui a un comme je l'ai dit tout à l'heure un enclos avec des barrières de fer pour pas que les loups rentrent donc ça peut se comprendre puisque évidemment dans un monde diversifié comme maintenant et bien on le voit bien ça rentre partout par internet etc etc mais ce que vous avez dénoncé c'est pas ça c'est une interprétation qui est venue après qui a transformé la foi catholique en simplement une espèce de tolérance ça veut dire que moi je l'ai vu dans l'école catholique où j'ai perdu mon travail il y a 5 ans où j'étais pourtant titularisé parce que je maintenais le fait que 20% du temps ils allaient connaître la foi c'était dans le programme un cours de religion catholique en Belgique et bien parce que je maintenais ça je n'étais pas tolérant la tolérance consistait à parler de tout mais surtout pas du christianisme puisque le christianisme se définissait par la tolérance des autres idées ça ça s'appelle une déviance mais elle n'est pas dans Vatican II c'est une déviance des boomers voilà je vous laisse commenter ce que je dis je vous répondrai à deux choses premièrement exactement comme je l'ai fait pour les trois questions précédentes je ne dis pas que cette déviation et que la mentalité de tolérance réduire la foi catholique d'ailleurs à la tolérance au respect de l'autre et de toutes les opinions surtout les plus fausses serait contenue dans Vatican II et ce n'est évidemment pas inscrit dans Vatican II mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure avec cette introduction justement de la revendication des droits individuels du droit à la liberté religieuse du droit à la liberté de pensée du droit de l'individu et bien on a ouvert la porte à cette dégénérescence de la foi catholique donc évidemment si le concile disait cette phrase la foi catholique n'est rien d'autre que la tolérance de toute la vérité comme surtout de l'erreur ce serait un concile complètement hérétique qui n'aurait aucun rapport avec la foi catholique et qui ne pourrait même pas et qui devrait être rejeté d'un revers de main ce n'est évidemment pas le cas c'est-à-dire que c'est simplement je répète l'introduction de cette pensée qui pour moi est très moderne qui en soi n'est pas quelque chose qui va contre un dogme de foi donc ça ne fait pas du concile quelque chose d'hérétique ou quelque chose de faux ou quelque chose d'absolument radicalement devant être rejeté mais on peut dénoncer je pense il faut revenir aux racines et se dire que cette déviance que vous accusez d'être progressiste et d'être une interprétation de l'esprit du concile et bien elle peut néanmoins s'appuyer sur ces petits germes qui ont été introduits là et qui sont des germes d'ambiguïté des germes d'ambiguïté dont on a vu les fruits qui sont ce que vous venez de mentionner et puis à ma suite alors mon père je passe au deuxième point regardez vous allez voir c'est sans doute un peu analogue c'est vrai qu'il y a pour moi en tout cas une doctrine universelle du salut dans Vatican II qui est nouvelle enfin plutôt qui est ancienne mais disons qui est définie de manière nouvelle à savoir que les religions autres que le christianisme ne donnent pas le salut mais qu'elles contiennent des préparations mises par l'Esprit Saint c'est la fameuse Nostra Etaté qui cite l'islam le judaïsme etc. c'est devenu pastoralement ceci on remplace une pastorale qui dénonce l'incapacité à sauver des religions non chrétiennes par une pastorale en premier qui cherche ce qu'il y a de bien en elle quitte à ne pas prêcher Jésus-Christ voyez on passe de elle dispose au salut il y a des dispositions au salut à une incompréhension de ce que c'est que le salut c'est encore une fois ce que vous dénonciez la vérité du message du Christ la venue de l'Esprit Saint dans le cœur des choses fondamentales qui sont à la fois théologiques et mystiques deviennent secondaires c'est comme si les païens c'était la même chose que les chrétiens voilà je vous laisse commenter écoutez on se retrouve exactement dans le même cas encore une fois c'est à dire que effectivement c'est des décrétitudes pastorales qui est le drame de l'Église et c'est d'ailleurs le drame du sacerdoce en particulier puisque le prêtre est d'abord missionnaire il doit prêcher l'Évangile et aujourd'hui les prêtres ne peuvent même plus prêcher l'Évangile parce qu'en fait ils ne doivent prêcher que la tolérance alors ils prennent quelques phrases ils répètent sans vrai Dieu est amour Dieu est ouvert à tout en oubliant non seulement le contenu enfin beaucoup de parties du contenu de l'Évangile mais en oubliant aussi toute l'histoire de l'Église l'interprétation qu'en a donnée l'Église qui est la seule unique interprétation valable véritable de l'Évangile puisque l'Église c'est le Christ lui-même présent au milieu de nous donc voilà c'est un grand dommage pour la foi maintenant j'ose là aussi dans ce cas-là ramener cette dégénérescence morale ou pastorale à l'introduction dans le concile dans le tête du concile d'un certain nombre de considérations de considérations ambigües aussi bien par rapport aux religions non-chrétiennes que par rapport aux religions chrétiennes séparées qui ont transformé la doctrine vous savez autrefois la doctrine principale était que hors de l'Église il y a le point de salut alors à bien l'entendre ça ne veut pas dire que tous ceux qui ne sont pas catholiques membres de l'Église ne peuvent pas accéder au salut mais ça signifiait dans l'interprétation théologique que même quelqu'un qui est sauvé dans l'islam enfin un musulman qui serait sauvé ou un bouddhiste ou un athée qui pourrait aller au ciel mais toujours nécessairement par l'Église puisque c'est par Jésus-Christ qu'on est sauvé parce qu'il est l'unique médiateur et deuxièmement que ce sera toujours malgré sa fausse religion donc il y a une seule vraie religion et celles qui s'écartent de cette religion sont des fausses religions alors il y a certaines qui ne sont pas tellement écartées de l'Église qui sont assez proches et puis il y en a certaines qui sont non seulement très écartées de l'Église mais qui travaillent même contre contre le salut et contre la réalisation du salut auquel tout homme est appelé alors effectivement puisque vous parliez d'ambiguïté moi je peux la donner et je pense que cette ambiguïté en fait elle n'est pas une ambiguïté mais elle vient encore du fait que Vatican II est long trop verbeux et qu'il n'y a pas de canon qui précise les choses l'ambiguïté elle vient de la différence de l'incompréhension me semble-t-il de cette expression quand il est dit dans Nostra Etate les hommes des autres religions peuvent être sauvés et bien aussitôt ça a été interprété et bien ils sont dans le salut alors que le concile de Trent avait bien précisé d'ailleurs le concile Vatican II le répète mais non le salut c'est la présence de l'Esprit Saint fondé sur une relation intime qui s'appelle la charité et donc il faut avoir la foi pour être dans le salut mais qu'ils peuvent être sauvés qu'il y a des préparations au salut et bien c'est quand même fondamental et moi en tout cas ce qui me concerne qui suit vraiment de Vatican II je le pense je prends l'interprétation du pape Benoît XVI qu'il dit bien être préparé au salut c'est pas avoir le salut c'est avoir des dispositions mais on doit prêcher le Christ absolument comment peut-on tolérer que des gens soient dans des religions qui n'expliquent rien de ce qu'on fait sur terre qui n'expliquent pas la souffrance le sens de la croix ce qui se passe après la mort comment est-ce qu'on peut laisser les gens errer dans l'angoisse parce qu'ils n'ont pas de réponse donc voyez une interprétation qui est celle un peu de imagine de John Lennon on ira tous au paradis tout se vaut et qui provoque cet effet-là mais qui n'est pas dans Vatican II si ce n'est que Vatican II n'a pas de canon n'a pas de précision voilà oui évidemment ça ne se trouve pas dans le Concile Vatican II mais il y a eu à l'occasion du Concile Vatican II l'introduction en tout cas la diffusion de ces idées sous prétexte des textes du Concile ou sous prétexte d'une plus grande ouverture d'une plus grande d'une pastorale plus large etc. et on voit aujourd'hui la catastrophe à laquelle ça a mené oui tout à fait alors l'exemple le troisième point que je voudrais aborder justement est une conséquence de cela regardez ça je vous en avais parlé une autre fois comment la mission s'est écroulée dans l'Église catholique parce que on s'est mis à remplacer l'évangélisation des païens donc l'annonce de la totalité du message chrétien le salut la venue de l'Esprit Saint la mort du Christ vrai Dieu frère Tom etc. par une pastorale et bien c'est plus seulement l'annonce joyeuse d'une bonne nouvelle du salut ça ça pourrait se comprenner à la rigueur on n'a pas peur de l'enfer pour eux puisqu'on sait que Dieu est amour et qu'il leur proposera le salut mais pas pire que ça par l'annonce d'un humanisme ça veut dire en gros augmenter leur niveau de vie faire qu'ils aient de l'argent faire qu'ils aient la télé des téléphones portables etc. et je n'invente pas mon père je vous assure les ordres missionnaires ont sombré là-dedans dans des œuvres qui étaient des ONG qui sauvaient le corps mais c'est comme si on ne voulait plus annoncer le message chrétien et ça ne vient pas de Vatican II pour moi mais c'est une conséquence peut-être d'ambiguïté comme vous le disiez je vous laisse commenter écoutez je suis d'accord avec vous je vais juste vous raconter une anecdote une histoire je suis allé comme prêtre il y a quelques années en Mongolie je crois que j'ai déjà cité d'ailleurs dans une vidéo précédente et j'ai rencontré par hasard un prêtre qui était missionnaire de et qui me raconte à Oulandbathor à la cathédrale qui me raconte qu'en fait parce qu'il y avait des restrictions du gouvernement qui empêchaient dans l'école des Salésiens de Saint-Jean-Bosco qui empêchait l'enseignement de la foi catholique publique et donc il m'explique que depuis les travaux de Karl Rahner depuis ce qu'il a ce qu'il a étudié à Rome et bien il a compris que son rôle de missionnaire n'était pas de la conversion d'obtenir la conversion évidemment c'est un discours qui convertit puis on ne peut pas convertir quelqu'un c'est un individu qui se convertit mais son rôle n'était pas d'obtenir la conversion de ses élèves mais son rôle était simplement d'en faire des hommes qui soient dignes de la nature humaine et selon sa théorie c'est sans doute des chrétiens anonymes de Karl Rahner à savoir que celui qui est un bon qui vit dans sa dignité d'être humain et bien il est chrétien sans le savoir et donc le salut n'a plus besoin d'être proposé puisque le salut est déjà acquis par celui qui vit à la hauteur de son humanité mais vous constaterez mon père que ça vient aussi d'une doctrine qui n'est pas dans la foi de l'église à savoir qu'un homme de bonne volonté aurait il l'ignore mais c'est comme ça inconsciemment la charité le Christ a bien distingué il a dit non les païens font cela eux-mêmes mais vous si votre foi ne dépasse pas il a bien expliqué à Nicodème c'est la venue de l'esprit saint avec une fréquentation vivante qui fait le salut donc il y a dans les débats qui suivent Vatican II même doctrinalement des points théologiques à discuter le point en particulier que vous mentionnez c'est celui du rapport entre la nature et la grâce est-ce que la grâce n'est que l'accomplissement de la nature est-ce qu'elle n'est que simplement la conséquence logique et naturelle de la nature ou est-ce qu'elle est vraiment d'un niveau supérieur qui est évidemment cohérent avec la nature mais qui est une surélévation qui est donnée gratuitement par la grâce divine tout à fait et on a les réponses dans l'évangile je vous ai dit Nicodème qui est un homme de bonne volonté un juif pieux etc non tu n'entreras pas dans le salut si tu n'es pas dans une naissance nouvelle si tu ne renais pas par l'eau et l'esprit tout à fait tout à fait donc on voit bien il y a des choses encore une fois je le dirais Vatican II trop long pas assez précis et j'espère qu'un jour viendra un pape qui dira ben non on va maintenant organiser en un texte de trois pages ce qu'il faut garder et ce qui est pastoral j'espère en tout cas on en est là je continue je vous propose un autre point de débat mon père sauf si vous voulez ajouter quelque chose non non je pense qu'il faut terminer pour ne pas être trop long non plus il faut passer au dernier point d'accord alors il en reste deux sur le protestantisme vous en avez parlé les religions séparées c'est pareil on a vu une pastorale où au lieu de dire là il vous manque tel point et c'est particulièrement tellement vrai avec les calvinistes où c'est carrément une hérésie mais monstrueuse puisque Dieu déciderait de la damnation avant même la naissance de certains êtres et bien on dit mais non unitatis redintegratio ce qu'il faut c'est regarder en premier les parts de vérité qu'il y a en eux ce qui est pas mal puisque le Christ lui-même le fait on se rappelle dans l'évangile quand saint Jean dit il y a quelqu'un qui prêchait en ton nom et il n'est pas nous suit pas et Jésus lui dit bien laissez-le il ne peut pas être contre nous puisqu'il est pour nous il n'empêche que quand même il faut garder avait dit le pape Benoît XVI l'idée que la foi catholique a la plénitude non seulement de la finalité mais des moyens elle les a gardés entièrement j'adhère complètement à ce que vous dites vous avez tout à fait raison tout à fait donc là-dessus ça va cette page morale elle se révèle cruelle au final puisqu'on prive celui qui n'a pas la plénitude de la foi de l'enseignement de ce qui lui manque et donc c'est plus qu'une illusion pastorale si vous voulez c'est cette idée qu'en fait l'important c'est d'être bien vu et le résultat c'est qu'on est mal vu puisqu'on n'assume plus on n'assume pas la totalité du dépôt et donc de la mission qui nous est confiée en tant que catholique tout à fait alors j'ajouterais quand même d'un point de vue pastoral il y a peut-être un regard de sagesse à avoir avec Saint Jean Chrysostome sur les divisions qu'a connues l'église catholique parce que en discutant de ça et en voyant bien que l'église catholique n'est pas infaillible pastoralement ben on comprend pourquoi peut-être effectivement ce que disait Saint Jean Chrysostome à savoir que un char rempli de vérité mais tiré par l'orgueil disait-il conduit en enfer et un char rempli d'erreurs mais tiré par l'humilité conduira au paradis il n'a pas tort ça veut dire que si l'église catholique elle-même parfois n'est pas fidèle à son message comme on l'a vu par exemple avant la réforme protestante avec des papes corrompus etc mais il peut y avoir de la part de Dieu une action pastorale de division comme il l'a fait pour son saint peuple pour le peuple juif à l'époque de Salomon par exemple quand il a divisé le peuple en deux parfois peut-être il y a un regard profond à avoir comme ça oui bien sûr toute crise et toute division etc est toujours permise par Dieu pour un bien plus grand donc dans le mystère de l'église c'est vrai aussi les mystères de la souffrance de l'église les plaies de l'église doivent être vus comme les plaies du Christ et comme les souffrances de la passion du Christ et qui sont appelés à ressusciter avec le Christ et à donner lieu à une vie nouvelle alors mon père il me reste un point le dernier c'est le point liturgique ça veut dire que ça ne vient pas non plus de Vatican II me semble-t-il mais ça vient de l'esprit de Vatican II appliqué en Europe occidentale France Allemagne Suisse Belgique etc quand on remplace l'autel du sacrifice complètement on n'en veut plus par une table uniquement sacrificielle plutôt une table non de repas fraternel la dimension sacrificielle est retirée parce qu'effectivement le Concile Vatican II le dit le but du sacrement de l'Eucharistie est l'union par la charité entre Dieu et l'homme même si la dimension sacrificielle le Concile Vatican II le dit aussi est fondamentale elle apparaît le vendredi saint et donc on a supprimé ça encore une fois me semble-t-il pour créer une sorte de communauté d'amour et on a du coup détruit les gestes de respect ce qui fait qu'au bout du compte on a fini par détruire l'amour là je vous laisse commenter c'est vraiment le domaine propre de l'institut du bon pasteur oui et alors paradoxalement sur ce point-là je pense que ça n'a rien à voir avec le Concile Vatican II parce que précisément la constitution sacro sanctum concilium qui traite de liturgie qui est le texte du Concile Vatican II qui traite de la liturgie j'invite tous les prêtres les évêques les laïcs aussi à relire ce texte qui est très traditionnel dans ce qu'il dit sur la liturgie il impose par exemple le latin il impose le chant grégorien il impose les choses que l'on fait dans la messe traditionnelle puisque je rappelle aussi à ceux qui ne connaissent pas très très bien que la messe du Concile c'est la messe traditionnelle c'est la messe tridentine c'est-à-dire que pendant tout le Concile on a célébré la messe tridentine puisque le Concile Vatican II s'achève en 1965 et que les réformes la réforme du pape Paul VI la réforme liturgique arrive en 1969 donc comme je disais paradoxalement le texte du Concile est très conservateur sur les questions liturgiques alors néanmoins ce que vous dites donc du coup là je pense que c'est même plus l'esprit du Concile si vous voulez c'est vraiment un esprit novateur qui a été tout à fait typique aussi de cette philosophie de cette mentalité moderne progressiste qui essaye de mettre l'homme au centre parce que finalement c'est bien de terminer sur ce point parce que je crois qu'on arrive au cœur du problème et que la liturgie finalement reflète un problème doctrinal bien plus large doctrinal et pastoral tout ce dont on vient de parler là pendant une heure et c'est pour ça que la question liturgique est une question hyper sensible jusqu'à aujourd'hui et que c'est là que se jouent énormément de choses parce qu'on arrive en fait dans la liturgie à cette opposition entre deux conceptions qui sont inconciliables est-ce que c'est Dieu qui est au cœur de la liturgie ou est-ce que c'est l'homme qui est au cœur de la liturgie et finalement on peut opposer une conception traditionnelle de l'Église dans laquelle l'homme a besoin d'être sauvé et Jésus-Christ vient le sauver donc l'homme doit rendre un culte à Dieu et vous voyez il y a cet échange entre le divin et l'humain qui réalise le salut d'une part et d'autre part c'est la conception moderne qui est héritière comme je disais tout à l'heure de la philosophie des Lumières du protestantisme de courant philosophique encore plus lointain mais qui s'est réalisé qui s'est imposé petit à petit sous l'œuvre en particulier de la franc-maçonnerie au XVIIIe siècle XIXe siècle sous l'œuvre de la révolution en particulier qui consiste toujours à mettre l'homme à la place de Dieu c'est-à-dire à mettre l'homme au centre de la préoccupation plutôt que Dieu et dans la liturgie on pourrait dire que cette révolution parce que c'est véritablement une révolution c'est-à-dire que dans la conception chrétienne il y a Dieu qui est au-dessus qui est créateur qui est maître de toute chose et puis l'homme qui reçoit de Dieu la grâce dont on parlait tout à l'heure et qui doit par cette grâce peut par cette grâce retourner vers Dieu ou bien dans la conception révolutionnaire et bien c'est exactement le contraire c'est-à-dire c'est l'homme qui est le centre le point de départ de son propre salut et qui utilise Dieu si vous voulez qui insère Dieu dans le cadre et toujours en rapport avec lui-même c'est ce qui donne lieu à l'individualisme c'est ce qui donne lieu au relativisme c'est ce qui donne lieu aux théories des droits de l'homme que je mentionnais tout à l'heure dans le cadre de la liberté des libertés individuelles c'est-à-dire que tout est fait en référence à l'homme et je reviens à mon sujet sur la liturgie à savoir que qu'est-ce qui se passe dans l'action liturgique est-ce que c'est quelque chose de purement humain à savoir alors peut-être à l'image de ce qui s'est passé au jeudi saint lors de la scène ou est-ce que c'est quelque chose de véritablement divin à savoir que c'est le renouvellement non sanglant du sacrifice du Christ sur la croix et ça c'est la définition traditionnelle de la messe à savoir c'est le sacrifice du Christ sur la croix est rendu présent par les paroles consécratoires du prêtre et pourquoi ? parce que c'est cette œuvre la mort du Christ sur la croix sa mort et sa résurrection bien sûr et bien sont ceux qui réalisent le salut et c'est grâce à la messe que nous nous pouvons participer nous aussi au salut et réaliser dans le monde aujourd'hui le salut sauf que vous voyez l'opposition c'est-à-dire que pour réaliser le sacrifice pour rendre présent en tout cas le sacrifice du Christ il faut un sacrificateur il faut le prêtre qui le sacrifice mais le prêtre qui tient sa place qui agit in persona Christi et puis il faut évidemment tout un respect de la présence réelle avec le dévasse sacré avec la distance par rapport à l'autel avec tous les rites tous ces rituels qui en soi sont sans doute du détail et du formalisme mais qui ajouter les uns aux autres constitue le caractère sacré de la cérémonie ou bien et là on revient dans l'aspect révolutionnaire que je mentionnais tout à l'heure et bien la messe c'est d'abord une assemblée des hommes pour qu'ils réalisent quelque chose ou que se réalisent quelque chose et donc on va privilégier l'aspect de communion l'aspect de repas l'aspect de communauté l'aspect de discussion c'est pour ça qu'on arrive à des messes où il y a toujours quelqu'un qui est en train de parler du début à la fin où l'aspect du rituel est réduit au minimum l'offertoire n'existe plus la consécration dure à peu près deux minutes et tout le reste n'est rien d'autre que des lectures des temps de parole etc. ce qui n'est pas du tout la conception traditionnelle de la liturgie voilà j'ai été trop long sur mon explication mais très bien ça a été sensible justement là je vais pouvoir vous répondre je pense que c'est sur ce point là que peut-être moi je crois vraiment dans le Concile Vatican II et je crois qu'il portera ses fruits vous avez posé me semble-t-il la question qui résume tout tout ce qui s'est passé à savoir comment les fumées de Satan se sont mis dans ce Concile qui n'était c'était pas sa volonté c'est après après le Concile vous posez la question est-ce que c'est Dieu qui est au cœur de la liturgie ou est-ce que c'est l'homme qui est au cœur de la liturgie je répondrai ni l'un ni l'autre ni Dieu ni l'homme c'est l'union dit le Concile Vatican II l'union surnaturelle par la charité entre Dieu et l'homme et d'ailleurs on le voit bien il y a vraiment un sacrifice du Christ mais il y a une alliance qui se noue avec la communion quand le Christ descend dans notre ventre pour évidemment descendre dans notre cœur c'est évident donc il y a une union de charité et là on voit bien comme à chaque fois que fait le diviseur ben il dit certains disent non le cœur de la liturgie c'est l'honneur de Dieu d'autres répondent mais non c'est l'honneur de l'homme la gloire de Dieu c'est l'homme debout en réalité ni l'un ni l'autre ça ce sont des fumées de Satan je pense vraiment la charité surnaturelle l'union l'union mystique on le voit à la croix d'ailleurs la messe que le Christ célèbre à la croix par son sacrifice ne produit pas son fruit s'il n'y a pas la Vierge Marie c'est-à-dire l'Église qui reçoit comme je dirais presque comme corré d'entrice ça veut dire que c'est comme un sacrement de mariage il y a un oui de Dieu il y a la réponse de Marie qui est l'épouse donc voilà ce que je dirais mais je vous laisse commenter peut-être ça oui je pense que c'est une vision qui est belle mais qui n'est pas très réaliste dans le sens où évidemment là j'ai insisté sur l'aspect sacrificiel de la messe mais la tradition de l'Église la tradition théologique de l'Église a toujours bien évidemment inclus dans cette définition sacrificielle de la messe l'aspect de communion et de repas qui est lié de la même façon que le Christ n'a pas séparé la scène du jeudi saint et le sacrifice du vendredi saint donc cette union elle existe si moi je me suis senti obligé d'insister sur l'aspect sacrificiel c'est plutôt parce que il y a eu véritablement une lutte et une lutte à mort d'un certain nombre de courants immenses dans l'Église contre la notion de sacrifice dans la messe je vous en donne trois exemples déjà des textes théologiques de théologiens des années 50 qui dénoncent la notion de sacrifice en disant qu'elle doit disparaître du vocabulaire théologique qu'elle doit disparaître des conceptions de la messe deuxième exemple évidemment sans doute le plus choquant c'est que dans la définition le numéro 7 de l'institution du mycèle romain promulgué par Paul VI en 1969 et bien n'apparaît pas la définition de la messe comme renouvellement du sacrifice du Christ elle est dévidique la synaxe du peuple sacré qui se réunit autour de cette notion de communion au point et c'était tellement scandaleux que le pape a dû faire corriger ce point donc c'est le numéro 7 du texte qui présente l'institution du nouveau mycèle en disant qu'en fait ils se sont trompés dans la définition de la messe et donc le 6 réintroduit la notion de sacrifice donc si vous voulez il n'y a pas deux courants c'est pour ça que je dis que votre présentation est un peu un peu bon enfant mais je pense qu'elle ne correspond pas à la réalité il n'y a pas les gentils enfin il n'y a pas les méchants des deux côtés on donne un peu des bons points et des mauvais points à tout le monde non je pense qu'il y a eu nous avons assisté dans les 50 dernières années plus que ça même une véritable lutte d'ennemis de l'église contre la vérité de la foi et évidemment il ne faudrait pas tomber dans un excès inverse là-dessus vous avez raison il ne faudrait pas tomber sous prétexte de lutter d'un côté il ne faut pas tomber dans l'erreur opposée puisque sur ce point je suis tout à fait d'accord avec vous la vérité ce n'est pas l'opposé de l'erreur la vérité c'est un sommet entre deux erreurs donc voilà il ne faudrait pas percer mais je pense qu'aujourd'hui l'urgence c'est de rétablir la vérité c'est-à-dire de lutter contre cette tendance des ennemis de l'église véritablement qui veulent détruire la conception traditionnelle de la messe et son aspect sacrificiel j'allais citer trois exemples le troisième exemple c'est le lit tout proprio du pape François qui est sorti au mois de juillet c'est-à-dire où il explique clairement qu'il veut que disparaisse cette conception de la liturgie et donc il n'est pas encore une fois de dire oui il y a des torts des deux côtés non il n'y a pas des torts des deux côtés c'est-à-dire que je pense qu'il y a une urgence que tous les catholiques de bonne foi de bonne volonté qui se rendent compte des difficultés et bien se lèvent contre ces tendances ces tendances fausses dans l'Église qui sont diffuses ou qui sont portées par certains etc. et qui veulent changer la liturgie qui veulent changer l'Église qui veulent changer et même plus largement la foi de l'Église qui veulent la transformer et la faire évoluer dans une direction qui n'est pas celle de la foi traditionnelle Tout à fait Merci mon père je crois qu'on a vraiment tout dit on a tout dit elle a duré notre vidéo presque 1h20 et donc je crois que voilà chacun peut se faire une opinion très nette Très bien en tout cas merci beaucoup pour ces discussions toujours intéressantes et j'espère que voilà que ça ça suffitera dans les auditeurs dans vos auditeurs des réflexions peut-être plus d'approfondissement de leur foi et surtout une plus grande charité un plus grand amour de Dieu un plus grand amour du prochain et qu'ils comprennent bien que ces discussions sont des discussions théoriques mais que ce qui doit nous animer ce qui doit nous animer principalement tous nous tous chrétiens c'est l'amour de Dieu l'amour de notre prochain et essayer d'être à notre place là où Dieu nous met et de faire du bien et de faire le bien par les moyens que l'Église nous donne Tout à fait et moi je dirais pour ma part que je suis un croyant ça veut dire que je suis convaincu qu'il se passera la même chose qu'il y a eu pour le concile de Nicée qui a été pendant 50 ans une catastrophe au point qu'il y avait pratiquement mieux que saint Athanas qui croyait mais que pareil le jour où l'Esprit Saint le voudra et qu'on sera sorti de cette espèce de lutte là entre du caribe des Sylas on obtiendra peut-être le vrai fruit de Vatican II évidemment avec les défauts qu'a ce texte si long comme je le disais mais les vrais fruits qui sont tout simplement l'Évangile me semble-t-il et fondamentalement on le voit bien puisque entre vous qui êtes traditionnels moi qui suis conciliaire en fait c'est une communion beaucoup plus profonde qu'avec Hans Kung Hans Kung c'est pas une communion qu'on a avec lui c'est pas possible c'est pas possible il n'est pas chrétien c'est un humaniste sans Dieu donc c'est autre chose et pourtant il s'appelait l'Esprit du Vatican II je suis tout fait d'accord avec votre conclusion c'est-à-dire que je pense que cette opposition entre traditionnalistes et conciliaires n'a plus de sens et que le problème n'est pas le concile si vous voulez le problème c'est de travailler pour l'Église pour la foi et pour le bien c'est-à-dire que